Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, ActuFoot et le feuilleton Messi qui continue, qui se poursuit de plus belle. Voilà, de nouvelles informations sont arrivées, on va en parler longuement dans cette vidéo. Bartomeu a parlé, le clan Messi a parlé, un autre club rentre dans la danse pour concurrencer Manchester City qui reste favori pour l'instant pour accueillir la Poulga. Même si Messi pour l'instant a sa préférence et veut rejoindre Manchester City, un autre club pourrait un petit peu griller la priorité à Manchester City, on verra de qui il s'agit réellement. On va parler un petit peu de Neymar, des infos Mercato, de l'actu et de tout ça. Donc, avant de commencer à parler de toutes ces informations et du feuilleton Messi et du Mercato, je tiens à vous annoncer que dans moins de deux jours, c'est-à-dire vendredi, je vais me faire opérer. Voilà, je vais aller à l'hôpital, je risque de rester là-bas trois, quatre jours, donc je vais me faire opérer vendredi. Voilà, je ne voulais pas trop en parler parce que voilà, ça n'intéresse pas trop les gens. C'est juste pour vous prévenir que voilà, entre vendredi et samedi, il risque d'avoir moins de vidéos parce que c'est sûr que quand tu es endormi sous anesthésie, tu ne peux pas faire de vidéos. De toute façon, il y aura des vidéos planifiées, donc ne vous inquiétez pas. Moi, vous savez que je suis complètement fou. Je ferai des vidéos à l'hôpital, dans la chambre d'hôpital et même en sortant d'anesthésie, même si je risque d'être un petit peu comateux, je ferai quand même des vidéos. Moi, je n'ai peur de rien, je m'en fous, je n'ai plus rien à perdre. Je suis arrivé à un stade où je n'ai plus rien à perdre, surtout à l'âge que j'ai, donc voilà. Donc, c'était pour vous prévenir, voilà. Après, je dis normalement vendredi. Pourquoi normalement ? Parce que voilà, depuis qu'il y a eu le Covid, à chaque opération, avant l'opération, tu dois faire un test du Covid. Voilà, ce que j'ai fait mardi. Donc, c'est simple, si le test est négatif, vendredi, je me ferai opérer comme prévu. S'il est positif, l'opération sera annulée. Logique. Donc, les résultats seront demain, c'est-à-dire jeudi, voilà. Donc, si le test est négatif, pas de souci, on va se faire opérer vendredi. S'il est positif, l'opération sera annulée et on restera à faire les vidéos. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, voilà. Pour cette opération vendredi, je ne veux pas trop en parler. C'est une opération, tout peut arriver. Voilà. C'est une opération, c'est toujours risqué. Donc, voilà. Donc, c'est une opération qui est prévue de longue date, qui a été reportée plusieurs fois. Pour diverses raisons qui ne vous intéressent pas, je pense. Donc, voilà. Je ne vais pas trop en parler. Je ne vais pas dire de quoi il s'agit. Voilà. Il se passera ce qui se passera. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, c'est comme ça. C'est la vie. A chacun, ça croit. Puis, c'est Dieu qui décide. Mais voilà. Ce n'est pas pour faire un petit peu la victime. C'est juste pour vous prévenir que, voilà, vendredi, normalement, je vais me faire opérer si le test du Covid est négatif. Et voilà. Entre vendredi et samedi, il risque d'y avoir moins de vidéos. Mais il y en aura quand même. Parce que vous savez que je suis complètement détraqué de la tête. Voilà. Donc, voilà les postos. D'ailleurs, peut-être que je ferai un live sur No Feeling tout à l'heure vers les minuit, minuit et demi. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne No Feeling qui sera en lien en description. Voilà. Abonnez-vous vite parce qu'on est bientôt 1000. Et ça ferait énormément plaisir que vous vous abonnez à cette chaîne, les postos. Voilà. J'ai repris les vidéos depuis deux jours. Je vais en refaire une bientôt dans cette chaîne aussi. Donc, n'hésitez pas. Ça parle de la vie en général, des problèmes personnels des gens, du rejet, de la solitude, de l'amour, des femmes, des hommes, de tout en général. Des gens, voilà. Donc, voilà les postos. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Je ferai un live peut-être tout à l'heure. Voilà les postos. Donc, on commence cette vidéo ActuFoot, Mercato, le dossier Messi. Mais on va commencer d'abord par les entraîneurs. Et ça concerne le Paris Saint-Germain. Donc, l'Inter de Milan confirme Antonio Conte. En fin de saison, Antonio Conte avait allumé ses dirigeants. On attendait donc très logiquement à ce qu'il quitte l'Inter de Milan. Ce ne sera finalement pas le cas. La saison d'Antonio Conte a été plutôt réussie du côté de l'Inter de Milan, où il a débarqué l'été dernier. En effet, le technicien transalpin a réussi à emmener ses hommes jusqu'en finale de Ligue Europa. Défaite 3 buts à 2 contre le FC Séville. Mais surtout, s'est rapproché de la Juve en championnat en terminant seconde Serie A à quelques points seulement de la vieille dame. Même un point, je crois. Qui règne en maître maintenant depuis longtemps. Un petit point d'écart, c'est ça. Mais cela ne suffisait pas du tout au Transalpin, qui a sorti la suffateuse en conférence de presse à l'issue de la saison dans la botte, en citant « Pour nous, ce fut une année très dure et difficile à tout point de vue, y compris personnel. Dès que cela a été possible, de nombreuses critiques ont été formulées. Je n'ai pas aimé ce qui a été fait envers ces gars et parfois envers moi. Le travail des garçons n'a pas été reconnu. Mon travail n'a pas été reconnu. J'ai trouvé très peu de protection du club. Zéro absolu avait-il lâché. Donc, Conte, quand même, va rester. Mais il n'en était pas resté là, en plus, en citant. Il y aura aussi des discussions avec le président. Mais le président est en Chine. Chacun a essayé de tirer la couverture à soi. Je me mets toujours en première ligne, mais jusqu'à un certain point. Car on n'est pas stupide, pas ratonnerre. On le fait la première année, mais pas la seconde. Visiblement, ce mercredi, la réunion était très tendue. Mais elle a eu lieu quand même. Donc, le club Lombard a ainsi communiqué sur l'issue de cette réunion. Et les typhosides et Nerazzouri peuvent se rassurer. Conte sera encore là la saison prochaine. Donc, la rencontre d'aujourd'hui entre le club et Antonio Conte a été constructive. Au nom de la continuité et du partage de stratégies avec lui, les fondations ont été établies pour poursuivre ensemble le projet. Peut-on lire sur le communiqué fourni par l'équipe interiste ? Donc, comme vous savez, apparemment, monsieur Massimiano Allegri attendait un petit peu ce dossier où ça en était. Parce que peut-être qu'Allegri était candidat à l'Inter de Milan s'il y avait départ d'Antonio Conte. Alors qu'on sait que depuis le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain, le nom de Allegri ne cesse d'être évoqué pour remplacer Thomas Tourelle. Un désir qui serait encore et toujours d'actualité pour le directeur sportif parisien. Malgré, il faut l'avouer, l'excellent parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et un contrat qui le lie au club de la capitale jusqu'en 2021, Thomas Tourelle voit à nouveau son avenir être remis en question. Il faut dire que depuis le retour de Leonardo au sein du club de la capitale, le danger est omniprésent pour l'entraîneur allemand. Et un nom revient régulièrement pour venir s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain, Massimiano Allegri. L'italien est très apprécié par Leonardo qui a certainement accueilli avec joie l'annonce de l'Inter de Milan ce mercredi. Alors qu'Alegri était évoqué en Lombardie, Antonio Conte a été confirmé à son poste. De quoi relancer l'idée d'une arrivée au Paris Saint-Germain, Leonardo espère toujours. Donc le feuilleton autour de l'avenir de Thomas Tourelle au Paris Saint-Germain ne serait donc pas terminé. Et il en serait de même en ce qui concerne Massimiano Allegri. En effet, à en croire les informations de RTL, Leonardo ne lâcherait rien avec l'entraîneur italien. Il espère toujours secrètement le faire venir dans la capitale. Peut-on notamment lire ? Allegri sera-t-il donc l'entraîneur et le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain ? Réponse dans les prochains jours. Donc moi je pense que c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de clashs en ce moment entre Leonardo et Thomas Tourelle. Déjà, le premier ça a été Mauro Icardi. Thomas Tourelle ne voulait pas conserver Mauro Icardi. Lui voulait Aubameyang. Leonardo en a vu que faire. A signé et a levé l'option d'achat de Mauro Icardi pour 55 millions d'euros. Donc déjà 1-0 pour Leonardo. Deuxième combat, le dossier Thiago Silva. Thiago Silva ne voulait pas être prolongé par Leonardo. Leonardo ne voulait pas prolonger Thiago Silva, excusez-moi. Alors que Tourelle, oui, il voulait continuer avec Thiago Silva. Thiago Silva est parti à Chelsea officiellement. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui. Il va signer un contrat de deux ans avec Chelsea. 2-0 pour Leonardo. Malheureusement, sur le dossier des entraîneurs, apparemment le prince fait toujours confiance à Thomas Tourelle. Et Leonardo, quand il est arrivé, déjà il ne voulait pas travailler avec Thomas Tourelle. Malgré ce beau parcours en Ligue des Champions, malgré ce sans-faute cette saison, il faut l'admettre en Ligue 1, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue et en Trophée des Champions. Donc moi je pense qu'il risque d'y avoir un problème. Je pense que si Thomas Tourelle ne part pas, Leonardo partira. Leonardo partira. Parce que je pense que lui maintenant il veut construire sur un projet solide sur le long terme. Et avec Tourelle, je ne pense pas qu'il croit que ce soit possible. C'est ça le problème maintenant. Donc qu'est-ce qui va se passer réellement ? On ne sait pas. Moi je pense que la demande de report du match Lance-PSG n'est pas due à la fatigue. C'est dû à ce dossier-là, plus celui du Mercato. Voilà. C'est sûr. Tu ne peux pas commencer la saison avec Tourelle et à la troisième journée commencer avec Allegri. Ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas normal. Donc voilà. On verra ce qui se passera. Mais en tout cas, ça risque de faire parler. Moi je pense que Leonardo ne continuera pas à travailler avec Thomas Tourelle. Parce que là, Leonardo dans sa tête, il est en train de se dire, là ils me prennent pour le numéro 2. Et moi je suis venu pour être le numéro 1. On m'a promis les pleins pouvoirs, je ne les ai pas. Et on a vu que M. Tourelle a sorti ses corollettes en conférence de presse, en annonçant qu'il voulait participer au prochain Mercato du Paris Saint-Germain. Et ils ne sont pas du tout d'accord sur le recrutement. Les joueurs que Leonardo veut, Tourelle n'en veut pas. Les joueurs que Tourelle veut, Leonardo n'en veut pas. On se rappelle qu'il y a eu des embrouilles aussi avec Antero Enrique. Et malheureusement, c'est Enrique qui a plié bagage. Donc là, est-ce que Leonardo va plier bagage ? Je pense que oui. Bon, pour revenir au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, niveau Mercato, c'est très très calme. C'est toujours les mêmes rumeurs. Castagne et Léo Dubois tiennent la corde à droite. En défense centrale, on parle de personne pour l'instant. Toujours des pistes sans fondement et sans réelles informations. Skriniar, Camara de Marseille, Romagnoli du Milan AC, mais pas grand-chose. Au milieu de terrain, toujours Savic, mais malheureusement pour l'instant, trop trop cher. Donc, comme vous le savez, Leonardo pour Savic, il n'en fait plus une priorité. Il a dit qu'il ne mettra pas plus de 60 millions d'euros alors que Nolito en veut 80. Par contre, apparemment, il aurait proposé 60 millions d'euros plus Julian Draxler à la Lazio. Sauf problème, Julian Draxler veut rester au Paris Saint-Germain avec le salaire qui touche. C'est quand même compréhensif. Au niveau de l'attaque, pour l'instant, pas de nouvelles. La priorité était Matteo Sunsa, mais Artabernin n'est pas vendeur. On parle toujours de beignet d'air, on parle de joueurs comme ça, mais pour l'instant, rien de précis. On parle de Luis Suarez, surtout, qui est la piste la plus chaude en attaque pour remplacer Edinson Cavani et Eric-Maxime Choupo-Mouting. D'ailleurs, Kylian Mbappé a souhaité bonne chance et bonne continuation à Thiago Silva et Eric-Maxime Choupo-Mouting, qui sont désormais ex-parisiens maintenant. Donc, voilà un petit peu pour les infos mercato du côté du Paris Saint-Germain. Donc, on passe au FC Barcelone. Alors là, vraiment, avec toutes les informations encore qui sont en train de tomber, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Déjà, Bartomeu veut rencontrer Léo Messi. Voilà, Léo Messi, 33 ans, veut quitter le FC Barcelone. L'Argentin l'a officiellement dit à ses dirigeants. Donc, voilà, il y aura une rencontre apparemment. Donc, chez les Blanc-Grana, il reste un infime espoir, un infirme espoir de convaincre la Poulga de faire machine arrière. Donc, Desport Quattro affirme d'ailleurs que le président Bartomeu veut se réunir avec son numéro 10 bientôt pour tenter de le faire changer d'avis. Pas sûr toutefois que le patron culé parvienne à ses fins. Donc, on verra comment se passera cette réunion. Donc, on peut faire quoi ? On peut faire quoi ? On peut faire quoi ? C'est compliqué. C'est compliqué pour Bartomeu. Il y a encore beaucoup de supporters ce soir qui sont arrivés avec des banderoles en citant la démission et en chantant la démission de Bartomeu. Donc, maintenant, les autres clubs qui sont intéressés par Lionel Messi. Donc, Manchester City, négociation amorcée pour Léo Messi. Depuis mardi, le monde du football est en ébullition. Léo Messi a décidé de quitter le Barça. Il semblerait que la Poulga soit inflexible sur ce sujet. Son avenir se situe loin de la Catalogne. Pour autant, le Barça ne compte pas rendre les armes si facilement et s'appuie sur les aspects contractuels et juridiques pour contrecarrer les plans de Léo Messi. Mais en parallèle, le clan Messi s'organise. Selon les dernières informations de la RAC1 ce mercredi soir, Georges Messi, le père et représentant de l'international argentin, aurait déjà entamé les discussions avec Manchester City pour ficeler l'arrivée de son fils en Première Ligue. La radio catalane précise également que le capitaine des Blaugrana aurait posé une condition pour débarquer à City. Que Pep Guardiola soit maintenu au poste de manager des citizens. Donc, au pied du mur. Le président du Barça, Bartomeu, souhaiterait s'entretenir une dernière fois avec Messi. Qui semble vraiment voué à l'échec, malgré son envie qu'il reste. Donc, apparemment, Manchester City n'est pas le seul club. Il y en a deux autres qui seraient intéressés, notamment l'Inter de Milan. Mais l'Inter de Milan, malheureusement, n'a pas les moyens de faire le transfert. On verra pour l'autre qui est très intéressé. Le Bayern de Munich, lui, passe son tour pour Léo Messi. Donc, le Bayern Munich, dans tout ça, selon les informations de Bild, le champion d'Europe, satisfait de sa ligne d'attaque et soucieux de ses finances, ne tentera pas sa chance pour l'attaquant international argentin. Donc, Messi n'ira pas au Bayern de Munich. Donc, avant de parler d'un futur transfert à Manchester City, Manchester City a tout prévu et a chiffré son offre pour Léo Messi. Alors qu'il semble être en pole position pour s'attacher les services de la Poulga, City serait en train de préparer une offre. Et le club mancunien aurait un plan bien précis en tête. Donc, vous le savez, depuis cette défaite 8-2 contre le Bayern de Munich, rien ne va plus au FC Barcelone. Surtout lorsqu'on parle de Léo Messi. Mardi soir, les médias argentins affirmaient en cœur, repris rapidement par la presse espagnole, que l'argentin avait fait part officiellement à ses dirigeants de ses envies de départ. Donc, c'est la véritable bombe lâchée. Les informations autour de la situation de la Poulga, comme son envie de ne pas prendre part à la reprise de l'entraînement avant un démenti rapide. Mais surtout, les presses de la planète entière essayaient de savoir où Léo Messi allait poursuivre sa carrière. Des clubs se détachaient rapidement, Manchester City, Manchester United, l'Inter de Milan, l'Inter de Miami ou encore le Paris Saint-Germain. Et c'est finalement le premier cité qui semble en pole position dans ce dossier, notamment grâce à sa puissance financière. Ce mercredi après-midi, USPN apportait plus d'informations en expliquant que le plan était de faire venir le joueur de 33 ans à Manchester City pour plusieurs années avant d'aller dans un autre club du groupe trois ans plus tard au New York City FC, mais encore faut-il ramener l'argentin en Angleterre. Donc, justement, cela tombe bien car ESPN semble en savoir un peu plus sur l'offre à venir de Manchester City. D'après le média américain, l'objectif de City serait tout simplement de recruter Lionel Messi gratuitement si ce dernier arrive à être libéré par les Blaugrana, ce qui n'est pas forcément gagné. Mais les dirigeants mancuniens auraient prévu un plan B. La publication nord-américaine écrit également ce mercredi que les Sky Blues pourraient sortir entre 118 et 177 millions de dollars, entre 100 et 150 millions d'euros, pour tenter de faire craquer le Barça, avec une autre idée derrière la tête. Le Barça étant intéressé depuis quelques jours par Eric Garcia, défenseur de 19 ans, et Angelino, latéral gauche de 23 ans, Manchester City songerait à inclure les deux joueurs dans la transaction pour faire ainsi grapper le montant d'un éventuel transfert. Il reste désormais à savoir si le club catalan acceptera de laisser filer l'argentin pour ce montant, en sachant que sa clause libératoire est actuellement de 700 millions d'euros, même si le Barça est prêt à discuter à partir de 200. Mais la bataille juridique entre Léo Messi et le Barça n'a pas encore débuté, et la clause dans le contrat du joueur lui permettant d'être libéré à chaque fin de saison, à chaque fin de saison, pourrait tout changer. Donc, 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 quel autre club est intéressé par Lionel Messi ? Il y en a beaucoup. On parle même d'Arsenal, on parle même de club brésilien, on parle même de club américain, on parle de tout en fait, tous ceux qui ont les moyens en fait. Mais réellement, Manchester City est le favori pour l'instant, à l'heure où on vous parle. Manchester City est le favori. Mais Paris, Paris est toujours à l'affût. Alors vous allez me dire, ouais mais Sacha, t'as bien vu dans l'équipe, ils ont dit qu'apparemment l'opération financièrement est impossible. Oui, d'accord, ça vient de l'équipe, un journal anti-parisien, d'où vient cette source qui nous dit que économiquement c'est impossible, économiquement c'est pas impossible. Si City c'est possible, Paris c'est possible. Paris n'a pas été interdit de toute compétition européenne. City a été interdit de toute compétition européenne. avant d'être relaxé. Mais voilà, normalement, je les répète à toutes les vidéos, comment Manchester City peut être interdit de toute compétition européenne et d'un seul coup avoir une enveloppe de 326 millions d'euros et d'acheter qui ils veulent. Alors que normalement, ils devraient se faire un petit peu discrets, se cacher, parce qu'ils ont été accusés de transgresser le fair-play financier. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, il s'est débarrassé du transfert, du salaire, excusez-moi, d'Edinson Cavani, 18,5 millions par an. De Thiago Silva, 14,5 millions par an. De Thomas Meunier, je crois qu'il roulait aussi à 4 ou 5 millions par an. Faites le calcul. Faites le calcul, c'est énorme, c'est énorme. Il faut un petit peu avoir du bon sens, essayer de penser un petit peu, de penser. Voilà. Arrêtez de dire que c'est impossible. Si City, c'est possible, Paris, c'est possible. Manchester City n'a pas eu 143 millions grâce à la Ligue des Champions. C'est le cas du Paris Saint-Germain. Paris va peut-être vendre en plus. Paris a déjà 100 millions d'euros d'une enveloppe initiale. Faut pas l'oublier. Même si je pense que moi, Léo Messi, ça sert à rien. Mais c'est vrai que, voilà, au niveau de la publicité, du merchandising, du sponsoring et tout ça, c'est exceptionnel. C'est une marque exceptionnelle, surtout pour la Coupe du Monde en 2022. Donc, le PSG évalue l'hypothèse Messi. Mais City, il reste en avance. Donc, voilà. Évoquée depuis quelques heures, la rumeur envoyant Lionel Messi au Paris Saint-Germain reste pour l'heure une simple hypothèse. Mais le club de la capitale l'évalue et surveille la situation, selon RMC. Révelée hier par le journal Catalans Sport, la piste du Paris Saint-Germain semble plus réelle qu'elle n'y paraissait au départ pour Léo Messi. Alors que le club parisien a fait passer le mot dans l'équipe, soi-disant que la venue de l'argentin du Barça était impossible. RMC, quelques heures plus tard, publie d'autres échos, moins affirmatifs concernant la position du club de la capitale. Selon la radio RMC, le PSG surveille bien la situation de l'argentin de 33 ans qui a émis le souhait de quitter son club de toujours. Donc, côté Paris, une source proche du club a notamment expliqué à RMC Sport qu'il ne serait pas professionnel de ne pas étudier la faisabilité d'une opération comme celle-ci, même si tout éventuel venu est avant tout lié à la clause de sortie du joueur qui lui permettrait de quitter le Barça librement. L'actuel gros point d'approchement entre le Barça et son capitaine, dans son coin, le PSG évalue donc la possibilité de le faire venir. Messi, si la situation économique le permet, bien sûr. À Paris, un certain Neymar échange en tout cas beaucoup avec son ancien partenaire. Sur ce dossier, Messi qui attire toute la presse sportive mondiale, le club le mieux situé pour récupérer le joueur est pourtant bien Manchester City, comme le confirme RMC, comme tous les médias européens. Plusieurs sources en Espagne, autour du Barça, font des citizens, les grands favoris. Messi retrouvant alors Guardiola en Angleterre. Marca en faisait aussi le favori du dossier, au passage, excluant l'Inter de la course à l'argentin. Et assure que le PSG n'est pas convaincu par l'opération, car il n'a pas les moyens financiers de faire venir Messi. Ça, c'est Marca qui le dit. Notamment en raison de son salaire. Une thèse qui était partagée aussi par le journal L'Équipe ce matin. Toujours concernant cette rumeur liant à Léo Messi au Paris Saint-Germain, le journaliste argentin, ou la journaliste, excusez-moi, Argentine, Véronica Blunati, connue pour ses liens avec des joueurs de la sélection nationale, comme le numéro 10 du Barça, affirme, le PSG prépare une offre pour séduire Messi. Elle n'en a pas dit plus, mais le feuilleton Messi devrait donc durer encore un peu cet été. Donc voilà, Paris en tout cas étudie la question et étudie la possibilité de faire venir Lionel Messi. Voilà, c'est sûr. C'est comme ça. Donc, maintenant, le problème, si Messi s'en va et si Suarez s'en va, qui pour remplacer Messi et Suarez ? Aussi, j'ai oublié de vous dire qu'apparemment, d'après certains médias, Messi aurait demandé à Manchester City de faire venir Neymar à City. Désolé Léo, chose qui ne sera pas possible, jamais le PSG vendra un joueur à Manchester City. Vous connaissez les rivalités géopolitiques entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est mort, c'est mort. C'est pour ça que peut-être la piste Léo Messi au PSG peut prendre plus d'ampleur dans les prochains jours. On verra en tout cas, mais jamais Neymar ira à Manchester City. Ça, je peux vous l'assurer, même si les médias nous annoncent que Neymar voudrait qu'il rejoigne à City. Voilà, ça, c'est fake. Donc, le Barça a pris contact avec Moussa Dembele, donc en plein chambardement, suite à l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc et alors que le départ de Luis Suarez semble acté, le Barça aurait fait de Moussa Dembele l'une de ses priorités pour remplacer l'Uruguayen. Le contact a déjà été établi, c'est le grand chambardement au Barça après l'humiliation lors de cette quart de finale de Ligue des Champions. Kike Setien, au revoir, welcome Ronald Koeman, nommé à la tête de l'antiquité Blaugrana. L'entraîneur néerlandais a publié une liste de joueurs sur lesquels il ne compterait pas à l'avenir, parmi lesquels Luis Suarez, de Goyen de 33 ans à qui il reste un an de contrat à Barcelone. El Pistolero pourrait bien prendre le même train que l'emblème du club Léo Messi qui après un entretien non convaincant avec le nouveau coach a annoncé avec perte et fracas sa volonté de quitter le Barça alors que les joueurs abandonnent 1-1 le navire laissé à la dérive par un président Bartomeu contesté de toutes les parties. Le nouveau staff tente tant que faire se peut de renforcer l'effectif en vue la saison prochaine au poste d'attaquant en cas de départ plus que probable que Luis Suarez le Barça par l'intermédiaire d'Henrik Larsson ex-star du Barça entre 2004 et 2006 a exprimé son intérêt auprès de Moussa Dembele selon les informations de Sky Italia l'attaquant français a été directement contacté par le Suédois sur les conseils de Ronald Koeman si l'entourage du joueur dément à l'heure actuelle cette information la piste a de quoi emballer. Donc la porte n'est pas fermée du côté de l'OL on peut même dire que Lyon s'attend clairement à le perdre comme l'avait plus ou moins expliqué Juninho en conférence de presse en citant Moussa et Oussem font partie des meilleurs joueurs de l'équipe mais ce sont des cas différents si on reçoit des propositions on va analyser Moussa a fait une très bonne saison il a encore une marge de progression il nous apporte beaucoup et marque beaucoup de buts deux joueurs importants si on perd deux joueurs de ce niveau on cherchera des remplaçants du même niveau j'espère on a déjà discuté avec le président avait lâché le Brésilien l'attaquant de l'Olympique Lyonnais reste sur des prestations très convaincantes très convaincantes en tant que super sub lors du Final 8 de la Ligue des Champions dont un doublé contre Manchester City en quart de finale son bilan sur la saison 2019-2020 est impressionnant 24 buts et 7 passes décisives en 46 matchs avec l'OL à 24 ans Moussa Dembélé est suivi par les plus grosses écuries européennes dont Manchester United l'Atletico Madrid ou encore le Paris Saint-Germain dont il est formé au club le Barça a donc de la concurrence dans ce dossier acheté 22 millions d'euros au Celtic Glasgow il y a deux ans club où Henry Clarsson avait explosé de 97 à 2004 Moussa Dembélé deviendra-t-il le remplaçant de Luis Suarez un contact avec le nouveau staff en place est un premier pas pour l'instant voilà apparemment aussi du côté de la transaction Messi Manchester City apparemment aussi de nouvelles informations viennent de tomber là à l'instant City pourrait proposer peut-être Sterling ou Gabriel Ressus pour faire baisser le prix de Neymar mais apparemment c'est Ressus qui aurait été proposé en priorité au Barça pour faire baisser le prix de Léo Messi donc peut-être Gabriel Ressus au FC Barcelone donc voilà pour finir la vidéo il y a des socios qui ont essayé de pénétrer les bureaux du Camp Nou la police a été appelée en renfort donc c'est vraiment une crise interne dans le vestiaire chez les joueurs mais maintenant chez les supporters face à cette situation de crise presque inédite dans l'histoire du club catalan les socios sont en colère et ils n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement ainsi des fans se sont introduits dans le Camp Nou pour aller directement parler à Bartomeu plus que jamais remis en cause incapable de canaliser la foule les agents de sécurité ont dû faire appel à la police donc voilà voilà donc voilà les postos voilà les dernières informations il y a l'Argentine aussi le pays de Messi qui est vraiment emballé par le départ de Léo Messi comme jamais donc voilà il titre aussi beaucoup de choses ils ont hâte de voir Messi sur une nouvelle tunique voilà Messi quitte Barcelone de la pire des manières titre Clarins en une de son édition du jour beaucoup pensent qu'il fait bien de se fixer d'autres objectifs pour d'autres la manière de quitter le Barça n'est pas correcte c'est le club qui lui a tout donné donc faire ça en envoyant ce fameux bureau fax poursuit Maori si la forme ne se séduit pas que penser du fond en Angleterre nombreux sont ceux à s'exciter sur une potentielle arrivée de la star à City et la reformation du duo avec Pep Guardela mais en Argentine est-on triste de voir l'histoire d'amour entre Messi et le Barça s'achever de la sorte ou est-on plutôt séduit à l'idée de voir enfin ce que peut faire la Pulga sous un autre maillot que celui des Blaugrana nous ne sommes pas tristes il est évident qu'il y a une très mauvaise gestion de la part de la direction actuelle mais nous sommes sans aucun doute excités à l'idée de le voir sous un autre maillot c'est ce que beaucoup de gens attendaient le voir dans une autre équipe avec de nouveaux coéquipiers et de nouveaux défis hors de son palais en cristal à Barcelone c'est utopique mais ça nous plairait par exemple de le voir être dirigé par Marcelo Bielsa à Litz bon là c'est du rêve ou être avec Sergio Aguero sous les ordres de Pep Guardela là c'est plus crédible ou bien qu'il rejoigne ses amis Annel Di Maria et Neymar au Paris Saint-Germain histoire de remporter la première ligue des champions du club français s'enthousiasme Lisoto média argentin en revanche tous sont unanimes pour ne pas croire au rêve d'un retour au pays ce que personne n'imagine ici c'est de le voir revenir jouer en Argentine avec la situation économique et sociale actuelle c'est impossible explique Maori journaliste argentin ce serait un honneur pour les Argentins d'aller le voir tous les week-ends mais la situation économique de notre pays et l'insécurité qui y règne rendent les choses infaisables confirme Lisoto mais même s'ils doivent se passer du retour de l'enfant prodige les Argentins semblent déjà suffisamment séduits à l'idée de le voir sous un autre maillot et sur un autre club donc voilà la première réaction a été un gros choc la nouvelle a fait toutes les unes ça a éclipsé tous les sujets même ceux liés au coronavirus c'est devenu le sujet numéro 1 des médias argentins c'est une grande surprise on pensait qu'il ferait toute sa carrière à Barcelone on ne pensait pas qu'il partirait nous a confié le journaliste de la nation Claudio Mori après 20 ans personne n'imaginait le voir quitter Barcelone et surtout pas de cette façon a ajouté son confrère Pablo Lisoto en effet si la surprise est également au rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique la fameuse demande envoyée par Bureaufax service permettant de certifier le contenu de l'envoi à l'expéditeur le destinataire et la date de l'expédition en a surpris plus d'un donc voilà les postos donc Lionel Messi plus que jamais sur le départ donc voilà il va rencontrer Bartomeu Manchester City est favori et pourrait proposer entre 150 et 200 millions d'euros pour s'attacher les services de la Poulga tout reste à savoir si cette clause est vraiment valable ou pas le Paris Saint-Germain reste un petit peu en sous-marin voilà et s'intéresse aussi fortement à ce dossier donc on verra si Paris peut faire ce dossier en tout cas Paris aussi en rêve et serait prêt à le faire voilà les postos Bartomeu et Messi vont se rencontrer dans les prochains jours donc on en sera plus voilà les postos voilà pour toutes les infos Mercato Actu Foot et le dossier Léo Messi voilà donc comme d'habitude dites moi en commentaire ce que vous en pensez je compte sur vous pour liker à tout va on like on partage on commente on s'abonne on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip voilà si vous voulez faire un petit don c'est comme vous voulez n'hésitez pas aussi à vous abonner à Nofeeling je ferai peut-être un petit live tout à l'heure voilà donc les postos comme je vous l'ai dit je vais me faire opérer normalement dans deux jours si le test du Covid est négatif voilà donc peut-être que il y aura peut-être moins de vidéos entre vendredi et samedi mais on fera toujours des vidéos ne vous inquiétez pas les postos voilà je vous souhaite à tous une bonne continuation prenez soin de vous une bonne nuit à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo et peut-être à tout à l'heure sur Nofeeling allez vous abonner en masse les postos tchuss vous abonner en masse vous abonner en masse et puis vous abonner en masse